Un astro-thérapeute. Un astro-thérapeute. Oui. Tu vas voir qu'on est en direct présentement. Fait que ce ne soit pas gêné. Dans une autre fenêtre. Bien oui. OK. Là, je ne te vois plus. C'est correct. Je vais rester là. On va laisser les gens se connecter. Fait que tu vas voir la vidéo qui est actuellement en direct. Partage sur ta page. Ça vaut autant pour toi que pour moi. Bon. Mes fenêtres. Oh, mon ordi, il vient de ralentir. C'est bon. Ça ne sera pas long, les amis, qu'on est en ligne. On a plein de choses intéressantes à parler. Je suis en train encore de te chercher. Voilà. Je suis là. T'es là. Oui. C'est un petit bout qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, pour de vrai. Oui. Ah, je me vois. Ben oui. Fait que partage ça sur ta page. Quand tu dis partage ça, j'ai pas de partage. T'as pas de partagé en bas? Non, j'ai regardé la vidéo. À moins que ça va être les trois petits points en haut. En haut à droite. Non, ça dit en ce moment. Je ne le vois pas pour l'instant. Ah oui, là oui. OK. Partager. Partager. Partager sur une page. Ça s'en vient. C'est correct. Les gens vont se connecter. Il y a des gens en télétravail. Il y a des gens qui vont l'écouter en rediffusion. Voilà. Donc là, je peux te fermer. Puis tu vas être avec moi là. Tu vas être avec toi pour de vrai. Voilà. Super. Aujourd'hui, j'ai la chance de... J'ai fait appel à une amie parce que, tu sais, on est encore dans le contexte de confinement. Il faut faire preuve d'imagination. On prend des nouvelles habitudes. On change notre mode de vie. On travaille. On est essentiel et tout ça. Donc, qu'est-ce qui est important dans cette période de crise-là où je trouve que c'est vraiment, si tu as des choses à changer et à travailler sur toi, c'est le moment-là. Donc, j'ai fait appel à Catherine. Catherine que je connais. C'est une collègue de travail. Pour qu'elle puisse nous parler de... Tu sais, quels sont les défis pour garder une bonne amie. Moi, je connais Catherine parce que je l'ai consultée à deux reprises. Je ne suis pas une superwoman, même si je parais comme forte et tout ça. Mais je suis très, très dans l'introspection. Elle essayait de comprendre et tout ça. Ça, c'est comme une passion pour moi. Puis, Catherine, bien, elle a réussi à poser des questions. C'est clair que ça a fait des drôles de chocs et des sparks dans ma tête que j'ai compris bien des choses. Puis, j'ai vraiment, mais vraiment adoré son atelier de Vision Board. Donc, créer aussi un tableau de rêve. Parce que ce n'est pas juste créer un tableau de rêve. C'est aussi en dehors de tout ça. Plus loin. Puis ça, c'est la Catherine que je connais. Ça fait que je suis bien, bien heureuse de travailler avec elle. Bonjour, Catherine. Bonjour, bonjour à toi. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Peux-tu compléter ce que je n'ai pas dit de toi? Ah, oui, je peux bien. D'abord, merci pour l'invitation. Les défis pour une bonne habitude santé. Ça m'a surpris au début que tu m'invites là-dessus. Parce que moi, je suis presque une anti-habitude. Mais justement, on va en parler. Puis sinon, les détails de mon parcours. Moi, je suis coach depuis maintenant 4 ans. Coach d'équilibre. Donc, comme tu dis, j'accompagne les gens à avoir des déclics pour vraiment s'observer, pour changer ce qu'ils veulent dans leur vie. Donc, en ce moment, j'ai deux volets en ligne, évidemment. Le coaching de plus de crise pour baisser un petit peu le stress, calmer le mental. J'offre des coachings gratuits, des cafés coachings gratuits deux fois par semaine. Vous pourrez aller voir sur ma page si ça vous intéresse. Et puis, j'ai aussi le volet croissance, coaching de croissance. Donc, vraiment pour redonner du pouvoir aux gens. Pour que, mettons, s'il y avait quelque chose, déjà, que tu n'aimais pas dans ta vie d'avant, dans ton travail, dans ta vie personnelle, là, le temps de confinement, ça vient juste le mettre à jour encore plus. Donc, qu'est-ce que tu veux pour demain pour pas que ce soit la même chose qu'hier? C'est exactement ça que j'accompagne. Donc, c'est ça. Et sinon, le lien avec nos habitudes, je vais pouvoir en parler. Tiens, pas juste pour moi. J'aime pas ça, elle est en live. Le monde en fait, le sable. Je fais la première fois que je suis en live. C'est pas de problème. On s'habitue pas. Je fais juste ça le dire. Pour faire mes coachings sont live aussi. Mais c'est ça. Oui. Donc, quand que... Comment je pourrais dire? Comme je disais, c'était le temps idéal pour prendre le temps de changer des habitudes. Oui. Comme tu dis, c'est le moment idéal aussi que si tu as laissé des projets de côté, bien, de voir, tu sais, c'est comme si on peut pas les entamer. Mais mieux que ça encore. C'est le moment idéal aussi de changer nos habitudes, comme tu as dit. Alors, selon toi, c'est quoi qui nous empêche de changer notre façon de faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « je suis trop vieux pour ça » et tout ça. Donc, vas-y, explique-moi. OK. Bien, d'abord, j'imagine, toi, tu parles, vu que t'es en massothérapie, j'imagine que tu parles d'habitude santé, bien-être, comment se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Bien, moi, je dirais plus, plus gros que ça aussi, parce que le bien-être, c'est pas juste physique, c'est entre les... ici. Fait que... Vas-y, vas-y. Vous n'avez pas besoin de la santé comme une santé globale. Je dirais que principalement, ce qui nous empêche de changer une habitude, pour répondre à ta question, c'est justement nos habitudes. Dans le sens que le cerveau, notre cerveau, il est programmé, il nous est utile, il crée des automatismes dans notre vie, tout simplement pour... C'est ce qu'on appelle une habitude. Donc, les automatismes viennent nous aider à accélérer nos processus de pensée, nos actions, etc. Donc, ça, c'est positif. Ça nous crée une sécurité quand le cerveau, il reconnaît une habitude. Donc, c'est difficile d'en changer. C'est comme si on se mettait un petit peu inconsciemment en danger quand on change quelque chose dans nos habitudes. Donc, créer une nouvelle habitude, c'est déjà une prise de conscience. Il faut que ça soit conscient. Ça ne se fait pas comme ça sans se penser. Avec le confinement, on a été déstabilisés. Oh oui, c'est moi, c'est ça que je peux te dire. On a vu des moments où tout ce qu'on avait l'habitude avant, c'est différent maintenant. On essaye de garder certaines habitudes, mais c'est pour ça que c'est l'occasion idéale pour se repositionner, dans le sens qu'on a déjà nos habitudes, elles ont déjà pris le bord, on va dire. Donc, c'est le temps parfait pour vraiment revenir à ce qui est essentiel pour moi, se poser ce genre de questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis, qu'est-ce que je veux... En fait, le but, ce n'est pas juste passer le temps, puis attendre que ça revienne après. C'est qu'est-ce que je veux changer et prendre comme nouvelle habitude qui va m'aider demain. Parce que les choses ne reviendront pas comme avant. Bien, on ne le sait pas, mais j'espère qu'il va y avoir des choses à chacun de nous, chaque individu qui va avoir changé et positivement. C'est ce qu'on imagine. Donc, c'est le bon temps pour modifier quelques habitudes. Le seul ennui, la seule chose qui vient nous déranger en ce moment, c'est le stress. Si on est stressé, ça réduit notre créativité. Donc, ça aussi, c'est un petit embûche pour développer une habitude. Souvent aussi, c'est le temps quand on s'assoit et qu'on pense à ce qu'on veut, nos nouvelles habitudes. C'est explorer tout ce qui nous empêche d'y arriver. Et souvent, ça va être dans notre tête, dans notre esprit. Ce que j'appelle des croyances. Je sais que c'est ton sujet que t'aimes bien aussi. Oui. Donc, tout ce qu'on se dit. Par exemple, si on pense que c'est compliqué de prendre une nouvelle habitude, si on se limite en se disant, je ne peux pas aller courir, je ne peux pas aller où je veux parce que je suis confinée. Donc, on va voir, on va avoir tendance à voir les limites. Et les limites, c'est notre réalité, malheureusement. Donc, d'oser dépasser et sortir de ces limites, c'est la clé, en fait, pour commencer à acquérir une nouvelle routine. Donc, avant que ça soit une routine, déjà s'autoriser à explorer. Fait qu'il faut que t'ailles au-delà de tes croyances qui sont déjà établies, que tu t'es programmée pendant plusieurs années. Eh oui, eh oui. Comme moi, je mange, je n'aime pas la nourriture santé, mettons. Tu sais, les gens peuvent se dire toutes sortes de raisons. Mais en fait, on ne veut pas, je ne pense pas qu'une habitude, ça se prend en changeant drastiquement tout. Il faut y aller par étapes. Puis, je dirais que la clé, c'est explorer. Puis, quand je disais que je suis anti-routine, c'est que moi-même, ma croyance, c'est qu'une routine, c'est ennuyeux. Donc, c'est sûr que moi, une routine, j'utiliserais déjà pas ce mot-là pour décrire une habitude. Tu as bien fait de dire une nouvelle habitude. Puis, il faut que ça soit perçu comme positif. Puis, moi, justement, j'aime bien changer les habitudes. Donc, même tous les matins, je fais une petite méditation, des pensées, j'ai ma routine. Là, je prends mon café dehors tous les matins. Je regarde le temps qu'il fait, qu'il fasse beau, pas beau, j'y vais. Mais j'aime bien défaire ça. Donc, une journée, je peux aussi bien me lever. Puis, ah non, je ne le fais pas aujourd'hui. Puis, je ne m'en veux pas pour ça, pour autant. C'est juste, c'est comme ça. Alors, c'est pour moi, le jeu de l'expérimentation puis de la découverte de ce qui me convient vraiment, c'est la clé pour garder l'habitude. Fait que si j'apprends ça, c'est que ta routine, il ne faut pas, non, il faut que ton habitude, il ne faut pas que tu te tapes sur la tête si tu ne la fais pas. Et surtout, mais c'est une croyance en arrière de tout ça. Parce que tu peux commencer une habitude, ok, je veux manger cinq repas par jour, tu sais. Puis là, c'est comme, je coupe le pain puis tout ça. Puis là, tu sais, comme du jour au lendemain, comme tu as dit, il faut que ça soit graduel. Mais là, une journée que tu n'as pas réussi, là, bien, la routine, c'est pas, tu sais, ah, je n'ai pas réussi ma nouvelle habitude puis tout ça. Donc, bref, comment qu'on peut changer cette croyance-là? En fait, ça dépend, il faut vraiment adapter notre but, notre intention. Oui. Bien, il y a deux choses. C'est quoi ton intention? Si c'est de faire un, toi, tu vas faire un vélo bientôt. Je ne sais pas, ils ont tout annulé les événements sportifs jusqu'au 31 août. Fait que j'en ai aucune idée. Tu sais, quand ça va être remis, ce cyclo-défi-là pour le cancer, qui me tenait énormément à cœur. Il m'a fait tout rire parce que les gens n'étaient pas comme au courant de mon histoire, tu sais. Fait que c'est pour ça que je l'avais comme deux fois plus à cœur, là. Mais là, on a comme d'autres chats à fouetter pour l'instant. Mais continue, continue. Mais mettons, si tu souhaites rester en forme et développer ton endurance à vélo, selon ton niveau, le but ultime, si tu es vraiment hyper motivé, tu tiens vraiment, tu vas trouver le moyen d'avoir un vélo chez toi, dans la maison. Non, j'en fais pas à l'extérieur, mais sans faire de crevaison, là, parce que je reviens encore sur ma France de ce matin, là. J'essaie d'en faire à l'extérieur, je n'en fais pas à l'intérieur. Mais je pourrais, ça peut être un deuxième alternatif aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui a un but vraiment très clair, une intention très claire, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Il va même se faire un plan, une stratégie, etc. Il faut s'entourer de gens qui peuvent nous guider, qui sont tout le temps, il faut s'entourer de meilleurs que nous, à quelque part. Comme toi, sur des choses, t'es beaucoup meilleure que moi. On a tous nos approches, puis ce qui nous motive. Donc, ça, c'est y aller avec un vrai but, pas juste s'entraîner pour s'entraîner, par exemple, parce qu'on va lâcher. Donc, avoir un but, une intention. Y aller en lien avec notre niveau d'énergie, c'est puissant. Donc, si on n'a pas beaucoup d'énergie, puis qu'on veut faire des repas santé qui prennent trois heures à faire, puis s'entraîner, puis c'est peut-être un peu trop. Donc, y aller vraiment graduellement selon notre niveau d'énergie. Ça dépend de l'habitude. Oui, prendre la régularité aussi. La régularité, mais justement, un tout petit pas en coaching, on dit souvent, faire le plus petit pas possible qui va te permettre d'avancer. Et quand on regarde un mois après, on a fait quelques milliers de pas, finalement. Puis, on ne s'en rend pas compte parce que c'est des petits exercices, puis ça va être plus incrusté en nous. Donc, on est mieux d'y aller en douceur, se traiter vraiment doucement. Si on est trop rigide, on va abandonner, à moins qu'on ait vraiment le but ultime de faire un marathon, par exemple. Mais sinon, c'est... Ça ne se prend pas ces semaines à l'avance, c'est six mois à l'avance, un marathon. Vraiment. Oui. Donc là, il y a des choses qu'il faut planifier, oui, d'avance. Effectivement. Mais pour aujourd'hui, quelqu'un qui veut adopter des bonnes habitudes santé, physiques, mentales, de nutrition, bien, tout simplement, y aller très graduellement, y aller en douceur, puis accepter d'expérimenter, de jouer avec... La vie, c'est une aventure. Oui, mais... Bien, en tout cas, j'en suis convaincue. C'est de la découverte, de l'expérimentation. Donc, tester, acquérir une habitude, ça peut être tester une habitude pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, une nouvelle routine, finalement s'apercevoir que ça ne nous convient pas. Parce que ça se peut que qu'est-ce qu'on a un goût, qu'on a pris cette habitude-là d'un ami, d'une amie, puis que ça, finalement, ça ne se connecte pas avec nos valeurs, là. Ou ça va peut-être connecter, mais autrement. C'est un très, très bon point. Souvent, on s'impose à nous-mêmes quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Ah, il faudrait que... Comme quand tu as eu la mode des cétogènes. Tu sais, il y en a qui ça marche pour quelqu'un, puis pour quelqu'un d'autre, mais pas du tout, là. C'est ça. Comme moi, la nage, c'est pas... l'eau n'est pas mon amie. Je ne ferai pas de kayak, mais toi, tu baignes dans l'eau, tu fais du kayak. Donc, ça, c'est comme moi, je ne m'imposerais pas à faire du kayak si je ne le sens pas à l'intérieur. Exactement. Par exemple, avoir le vent en face quand je suis en train de faire du vélo, quand je suis en train de courir, bien ça, c'est ma tasse de thé. Oui. Je te vois faire ça en plus. Ouais, c'est du moi, ça. Donc, trouver des astuces d'activités ou de... En fait, des habitudes, ça peut être aussi des habitudes de travail. On parle d'habitude santé, mais s'établir sa routine de travail, s'il y en a qui travaillent de la maison, établir sa routine... Ça doit être tout un défi, parce que je peux te dire qu'ils ne sont pas dans leur environnement, parce que quand tu arrives dans un environnement de travail, tu sais exactement qu'est-ce que tu fais, mais là, tu étais chez toi, tu as un autre mode de vie habituellement. Là, tu es imposé à faire du télétravail sur peut-être un bureau d'ordi ou un espace de travail qui n'est pas ergonomique. Là, c'est comme tu viens de te foutre en l'air. Oui, puis même ton environnement, ce n'est pas le même environnement que quand tu étais au travail. Il y a tes enfants, tu as ta routine qui est différente. C'est sûr que c'est très, très, très différent. Donc, déstabilisant au début. Donc, retrouver une stabilité... Pour moi, avoir une habitude, une bonne habitude, c'est vraiment se stabiliser, mais dans ce qu'on veut vraiment à l'intérieur de nous. Puis ça, ça prend vraiment de l'observation, de l'expérimentation, puis aller à notre rythme, tout doucement. C'est ça. Si on enchaîne aussi avec... Oui, on a développé des bonnes habitudes, comme on a dit, soit de bouger, de prendre soin de soi, méditer, mieux manger. Ça, quand la vie va reprendre son cours, ce sont tous les défis pour garder cette habitude-là, parce que là, on les a défaites une fois, puis là, il faut prendre tes nouvelles habitudes, puis essayer de les mettre dans l'avoir du présent. Le après. Du présent qui va être... Du futur qui va être présent, oui. C'est ça. J'espère que tout le monde a compris ici. Il faut suivre. C'est moi, ça. Bien, effectivement, le risque, le plus grand risque, c'est en ayant le temps, là, on peut dire que c'est plus facile d'expérimenter une nouvelle habitude. Et souvent, c'est le temps ou la routine extérieure qui nous coupe de ça. Donc, après, on a toutes sortes d'excuses, on va dire. J'ai pas le temps, étant la première cause. La première cause pour abandonner quelque chose. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on abandonne une routine, notre cerveau, puis j'adore explorer le cerveau, notre cerveau, il enregistre... Je le savais que tu n'y arriverais pas. Il enregistre une défaite. Oui, puis là, c'est la... Exactement. On se dénigre. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Donc, c'est pour ça que je dis adopter une habitude, mais toute petite. Même si elle est minime par rapport à un objectif, d'être hyper en forme, par exemple, on est mieux d'y aller très doucement et de s'y tenir ou de l'expérimenter, y aller comme une expérimentation, l'ajuster jusqu'à ce qu'elle convienne à notre style de vie. OK. En fait, ce n'est pas l'habitude qui doit chambouler notre style de vie, ça doit s'intégrer. Donc, si l'habitude est bien intégrée, que ça fait partie de tes priorités, que ça fait partie de ton... qui tu es, un petit peu, ça va fonctionner. Donc, le temps en ce moment, le temps de confinement, en fait, il devrait être utilisé à apprendre à se connaître un petit peu plus. C'est quoi qui nous convient? C'est quoi qui ne nous convient pas? Parce que des choses qui vont changer leur vie, là, tu sais, on va même jusqu'à penser qu'il y a certaines relations de couple aussi qui vont se remettre en question. Oui, et ça, c'est très, bien, dommage ou pas, mais... Des choses qui ont duré trop longtemps, qu'à un moment donné, tu es rendu 24-7 avec la personne, mais c'est comme les chemins de vie, tu sais, nos buts, peut-être les habitudes de l'autre aussi, on va être plus confrontés aussi, là. Oui, exactement, c'est le moment où on découvre que ce qu'on tolérait avant, que ce soit dans une relation ou un travail, mais qui ne nous nourrissait plus vraiment ou qui ne nous motivait pas, bien, en termes de pause, on va dire, on a le temps de réaliser, « Oui, je ne veux vraiment plus ça. » Il faut que ça soit différent. Donc, comment différent, la séparation, ce n'est peut-être pas la solution dans le cas que tu mentionnais. Donc, comment différent, ou changer de travail non plus, qu'est-ce que je veux ajuster, qui je veux être vraiment pour aborder mon travail, mes relations avec mes enfants, mes amitiés différemment et d'une manière qui va me convenir mieux. Ça aussi, je dirais que c'est une habitude de vie. On parlait d'habitude, mais c'est l'habitude qu'on veut développer. Donc, s'observer et vraiment analyser qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Des fois, ça se fait seul, mais des fois, ça ne se fait pas seul. Ça ne se fait pas seul. Donc, pas éviter à échanger, pas forcément pour avoir les avis, parce que là encore, l'avis de quelqu'un d'autre. C'est demander une approbation. Non, c'est ça. C'est très personnel. Donc, plus découvrir en dedans de nous, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. C'est ça. Puis justement, je fais expérimenter pour tous ceux qui veulent calmer le mental, mes cafés coachings. C'est gratuit. Appelle-nous dès quel jour déjà? C'est le mercredi et le vendredi à midi et demi. OK. Comment tu procèdes? J'ai un lien. Vous cliquez sur la publication dans ma page Facebook, le Maître Coaching, ou ma page LinkedIn, puisque c'est sur les deux. Donc, sur une des publications, il y a un lien en bas dans le texte. Puis ça, ça vous enregistre pour toutes les cafés coachings, toutes les dates suivantes. Donc, vous pouvez participer à un, à plusieurs, vraiment au choix. Est-ce que c'est un échange ou c'est toi qui fais un cours magistral? Ni l'un ni l'autre. Je fais expérimenter une technique de PNL souvent. C'est le moment. Les gens, ils vont, ils peuvent mentionner comment ils ont vécu l'expérience, mais j'ai pas besoin de, ils ont pas besoin de partager c'est quoi leur défi spécifiquement. Donc, ça reste quand même confidentiel. S'il y en a qui veulent partager un point, ils peuvent, mais c'est pas de, je vais pas dans le détail. Donc, il y a pas, il y a rien d'intimidant là-dedans. Les gens sont là pour vivre une expérience. Puis justement, s'observer, s'auto-observer. C'est vraiment apprendre à découvrir ce qui se passe dans notre corps puis dans notre tête là, quand on n'est pas bien, quand on est stressé et comment aller mieux. Donc, c'est des stratégies. Par une petite définition de PNL pour ceux qui connaissent moins ça. Je sais, c'est une programmation neuro-linguistique, mais pour les gens, c'est comme, tu peux, moi je peux leur faire l'analogie, c'est comme un ordinateur, tu l'as programmé d'une façon, tu peux le déprogrammer puis le reprogrammer. Mais alors, toi, ta sauce à toi, comment tu le dirais? Ben, c'est un petit peu ça. Merci. C'est une belle analogie. Ben, c'est essentiellement, oui, ça part du principe qu'on est tous programmés d'après nos expériences de vie, d'après si quelque chose que tu as vécu, ça s'est bien passé, mal passé, d'après ce qu'on t'a dit quand tu étais enfant, ton éducation, même le pays où tu habites, il y a des habitudes reliées à une culture, une société et on développe des comportements. Ça, ça se fait, ça, ça se fait pas. Donc, on développe nos comportements et nos limites et souvent, nos comportements, nos programmations, on va dire, pour reprendre ton terme, ça varie vraiment d'un individu à un autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de conseils à quelqu'un parce que mon conseil, il ne rentre pas dans ton monde, dans tes perceptions. Comment tu me vécues cet événement-là? Parce que tu peux prendre, mettons, un frère et une soeur dans la même famille qui viennent, mettons, d'une famille dysfonctionnelle puis, mettons, le départ de un, comment qui a été vécu, mais une des deux personnes va peut-être le voir comme un abandon puis l'autre va le voir comme une rébellion. Exactement. Parce que c'est vraiment ta couleur à toi avec tes valeurs que tu as comme développées, avec tout ça, ton ancrage. Ça, j'aimerais ça que tu mettes un petit peu d'emphase sur l'ancrage. Un petit mot, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pour finir, pour la programmation neurolinguistique, c'est justement pas changer, mais mettre à jour, mettre à jour les limites, les patterns, nos propres valeurs pour ce qui nous convenait plus vers ce qui va nous convenir. Donc, c'est vraiment d'un point présent où on vit un défi ou quelque chose qui ne nous convient pas. Puis c'est vraiment des stratégies pour arriver à un autre but et se changer soi-même à travers ça. Puis ça fait pas mal. Puis les ancrages, ben oui, j'ai pas le temps d'en faire un, mais les ancrages, c'est vraiment un des outils peut-être les plus utilisés. Ça peut inclure de la visualisation, ça peut inclure différents moyens, des fois des sons pour vraiment, habituellement en PNL, on parle d'ancrage positif, donc pour vraiment ressentir dans notre corps, c'est vraiment dans notre corps, à travers nos cinq sens, quelque chose qu'on veut. Donc, par exemple, on a besoin de courage pour une entrevue, on a besoin de différentes forces, on va appeler ça des forces, à l'intérieur de nous. Si on a peur d'en manquer, ben on part avec notre ancrage, donc on installe un ancrage et on peut arriver en entrevue, par exemple, avec cette force-là, ce courage-là. Ah, c'est bon, mais enfin, donc on peut utiliser l'ancrage. Si on revient au thème de notre entretien, quels sont les défis pour garder une bonne habitude? Un de nos ancrages, ce que je pourrais dire, c'est qu'admettons que tu décides, OK, il fait beau, je veux aller courir, peut-être t'es en terrain de m'agréer slash chialer pendant le premier kilomètre parce que, OK, non, il faut le faire et tout ça. Puis après, ben là, c'est comme au bout du deuxième kilomètre et là, c'est comme, oh, ben je vais en faire un demi encore et après, c'est ton bien-être après. Fait que ton ancrage, ce serait ton bien-être après ta course qui fait comme, wow, je suis fière de moi, je l'ai faite. Donc, c'est un petit pas de plus vers ton habitude. Est-ce que ça serait ça? C'est un très bon point parce qu'en plus ce que tu viens de décrire, l'ancrage souvent, c'est pas dans la tête et là, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça, c'est le bien-être quand tu te rappelles à un moment de bien-être physique. Donc, tu le vis, tu ressens l'effet après ton quelques kilomètres, tu peux avoir même un second, ce qu'on appelle le second souffle. Tu te sens, ça peut-être génère plein d'hormones de bien-être. Je rentrerai pas dans le détail là-dedans. Mais cet ancrage-là, juste se remémorer ça le prochain matin où il fera peut-être moins beau puis où ça ne tentera pas, de juste se souvenir et se, pas juste se souvenir, mais se replonger physiquement dans, OK, qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là? Ça suffit à nous faire partir. Donc, excellent, excellent exemple d'ancrage. C'est bon! Oui, on en fait tous des ancrages tout le temps. Ben oui, mais c'est parce qu'on s'en rend pas compte, donc c'est pour ça que j'essaie de trouver quelque chose de concret pour expliquer aux gens. Merci. Oui. Donc, grosso modo, les bonnes habitudes, on fait ça à petits pas. Oui, avec l'état d'esprit d'un... Notre but, notre attention. Comment? L'état d'esprit d'un explorateur. Oui. Donc, vraiment expérimenter, tester ce qui nous convient et se repositionner, pas hésiter, pas le voir comme un échec, mais comme un... OK, ça, ça me convient peut-être moins bien, je vais plus par là. Soit on rapetisse les pas, soit on les change. C'est notre vie, hein? Donc, c'est bon parce que ça nous apprend à nous connaître davantage. Exactement. Donc, faire ça à petits pas, faire ça avec le sourire. Oui. Ça se peut que les habitudes ne nous conviennent pas puis on a juste à se réajuster. Oui. Se faire aider si on a besoin d'une aide extérieure, une amie qui... Là, on ne peut pas courir à deux. Non, pas du tout. Juste s'appeler le matin. OK, on part, go, de savoir. Donc, il y a plein de petites stratégies comme ça extérieures aussi qu'on peut développer. Ah, bien moi, je peux te dire que si tu es branchée sur ce travail quand tu cours, bien moi, je vais te savoir quand tu vas avoir fait une activité et je peux t'envoyer des pouces en l'air pour te dire « Good job! » C'est vrai, mon frère et ma belle-sœur utilisent beaucoup cette application-là qui travaille. Oui. Oui, en France. Oui. Donc, il n'y a pas d'âge pour changer les habitudes. C'est le moment idéal pour s'explorer. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, je dirais, ben oui, peut-être. Moi qui suis une anti-habitude, je découvre quand même qu'à petite dose, on a tous des habitudes, on est des êtres d'habitude. Donc, notre vie, elle est quand même, elle a une certaine cédule ou un certain rythme qui nous convient. C'est un diplomatisme programmé. Oui. Des fois, il suffit de penser au rythme, au rythme qu'on veut donner à notre vie. Puis, les habitudes ou les détails de ce qu'on va faire, ça va s'enclencher tout seul. Donc, des fois, prendre du recul puis regarder la grande image. Quel est le rythme et l'atmosphère que je veux donner à ma vie? Oui. Est-ce que je veux courir tout le temps? Ou est-ce que je veux courir quand je veux? Ça serait une bonne idée. Fait qu'on peut te suivre sur ta page Le Maître Coaching. Oui. Tu vas mettre le lien dans la description du vidéo. Oui. Puis, n'hésitez pas à m'écrire. J'aimerais ça, vos commentaires sur les habitudes. N'hésitez pas à écrire soit en différé sur la page de Geneviève, soit, peu importe comment, en privé, si vous voulez, Catherine, le maître coaching point com ou sur ma page. Ah, mais c'est super. Merci de ces 35 minutes avec moi. Wow! J'ai hâte de te revoir en vrai. Moi aussi, je m'ennuie fort. Donc, c'est ça. Je vous présente Catherine. Le lien va être dans le descriptif si vous avez des questions pour elle ou de certains problèmes que vous avez à changer, quelques bonnes habitudes. Attendez une minute. Je parle trop. Donc, des conseils, des perceptions à demander à Catherine, mais allez-y, elle est disponible. Donc, je vous souhaite une belle journée. Donc, demain, au Café Coaching. Oui, je suis à 6-3 au Café Coaching demain. J'ai une surprise. Je vous en dis pas plus. puis ceux qui m'écrivent, si vous savez pas c'est où, vous avez juste à écrire dans la publication, je vais, je vous guiderai. Mais ça me fait plaisir. Donc, grosse bisse. Merci. Passe une belle journée. T'embrasse. Merci beaucoup. Bye. Au revoir, Genevieve.